Les ressortissants étrangers qui n'ont pas de motif légal de résidence en Turquie et qui ont de ce fait reçu un ordre d'expulsion peuvent aussi faire l'objet d'une décision de rétention administrative. Dans cette vidéo, nous allons expliquer dans quelles circonstances cela peut se produire. Cette vidéo est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil d'ordre juridique. Nous vous conseillons de prendre des conseils juridiques auprès d'un avocat ou d'un organisme à but non lucratif fournissant une assistance juridique concernant votre cas individuel. Si vous recevez un ordre de rétention administrative, vous serez retenu dans un centre appelé « centre de rétention ». Les centres de rétention ne sont pas des prisons, mais plutôt des centres de retenue dans lesquels les ressortissants étrangers peuvent être gardés en attendant leur expulsion de la Turquie. Les centres de rétention sont gérés par la Direction générale de l'administration de l'immigration. L'autorité turque en charge des procédures concernant les étrangers. Il peut y avoir diverses raisons à votre retenue dans un centre de détention. Si une décision d'expulsion a été prononcée et que les autorités soupçonnent que vous pourriez vous en fuir pendant la procédure d'expulsion, vous pouvez également recevoir une décision de rétention administrative afin de finaliser votre expulsion. Vous pouvez aussi être retenu dans un centre de rétention parce que soit vous avez enfreint les règles d'entrée ou de sortie de la Turquie, soit vous avez utilisé des documents faux ou frauduleux, soit on vous a demandé de quitter la Turquie, mais vous n'êtes pas parti dans les délais requis, sans excuses valables. Soit si les autorités ont déterminé que vous représentez une menace à la sécurité publique, l'ordre public ou la santé publique. D'une manière générale, la rétention administrative est utilisée dans le cadre de la procédure d'expulsion d'un ressortissant étranger de Turquie. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles, une décision de rétention administrative peut aussi être délivrée aux demandeurs de protection internationale. Il est important de savoir que les enfants qui ont été séparés de leurs parents ou autres gardiens ne peuvent pas être placés dans des centres de rétention. Les enfants non accompagnés et séparés doivent être placés sous la protection de l'État et hébergés dans des structures d'hébergement spécifiquement adaptées aux enfants. Pour en savoir plus sur la rétention administrative, y compris votre droit d'appel, voire nos autres vidéos sur ce sujet. Cette vidéo est produite à titre purement informatif par l'organisation à but non lucratif Refugee Solidarity Network, en partenariat avec Refugee Rights Turquie.